Bonjour tout le monde, bienvenue chez l'aspect s'ilfotech. Donc aujourd'hui je vais vous refaire, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais là je vais refaire une nouvelle vidéo pour installer Hachi. Hachi sur votre Genesis Mini pour pouvoir mettre tous les jeux que vous voulez. Là j'ai zigonné ces derniers jours avec ça pas mal. Fait que vous pouvez remettre ça à jour pour vous montrer tous les trucs que j'ai appris. Puis s'asseoir et vous m'offrir une vidéo plus simple, qui s'appelle Genesis Mini. Pareil comme l'original que j'ai, que j'avais, c'est exactement cette version-là que j'avais quand j'étais jeune, mais je l'ai vendu dans les années 90. Bien c'est ça, mais aussi je vais vous montrer le problème que gros du monde, ils ont, si vous achetez cette manette là, elle est super la manette, ça va super bien. Mais en tout cas, quand vous partez des jeux d'arcade, ou tous les jeux qui servent de RetroArc, puis de Hachi avec RetroArc, les pitons sont tous mélangés, c'est niaiseux, ils n'ont pas fait de configuration automatique pour cette manette là. C'est con parce que, tous ceux-là qui, je pense qu'ils vont bander à installer ce programme là, à Hachi pour pouvoir mettre des jeux d'arcade, des jeux de Nintendo, en tout cas, n'importe quel jeu que vous voulez, je pense qu'ils vont s'acheter une manette sans fil de même là, c'est bien plus pratique là, comme ça, t'as pas de fil et tout, mais en tout cas, ça, je vais le montrer plus tard. Au début, je vais faire un, je vais vous montrer comment l'installer là, de façon simple là, puis après là, je vais tout montrer plus en détail, les options dans RetroArc, tout commence à cliquer ça, puis c'est cliquer la manette, pour que ça y aille bien avec les 6 pitons, qu'ils soient tous bien placés. Fait que je vais tout vous montrer ça. Moi, j'ai juste mis mes jeux préférés, comme les Sonic là, il en manquait, il manquait Sonic 3, puis... Sonic 3, puis Knuckles, moi, j'ai rajouté... Sonic 2 avec Knuckles, puis... Sonic 3 avec Knuckles, puis j'ai rajouté Sonic 3 comme clé, c'est comme Sonic 3 avec Knuckles, bien... il y a plus d'options là, puis en tout cas, il est mieux fait. Si vous connaissez... Si vous êtes un maniaque de Sonic, vous savez probablement c'est quoi, c'est pas mal un... c'est un des meilleurs, puis qu'est-ce qui est cool avec celui-là, c'est que... tu peux jouer, tu peux se faire sauter... Tails dans les airs, puis t'accrocher après, juste avec une manette, en te servant de la même manette. Normalement, quand tu jouais pour le vrai à... Sonic 2 avec... quand tu joues pour le vrai avec Sonic 2 et Knuckles, tu peux pas faire ça. Faut que tu te sers de la deuxième manette pour... pour faire sauter taille, puis t'accrocher après, fait que c'est pas jouable. fait que lui, c'est tout sur la même manette. Tu sautes, puis là, tu peux t'accrocher après taille, puis aller monter où tu veux, c'est vraiment pratique. Puis il y a plein d'options, tu peux s'étaler là, dedans, c'est vraiment cool. Puis là, j'ai tout mis en ordre aussi, ça, en ordre alphabétique, plus comme il faut, puis les jeux, ils suivent, parce que des fois, ils suivent à pas, fait que j'ai tout mis les... les Desert Strike, les Strike ensemble. Tu sais, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, c'est juste les renommer le nom, qui commence tout par Strike, puis après ça, j'ai mis là, Strike, Desert Strike, Strike, Jungle Strike, Strike, Urban Strike, comme ça, quand ils sont triés en ordre alphabétique, ben là, ils sont tout ensemble. Puis si tu mets Desert Strike, ben là, il s'en va dans D, Jungle Strike, ben là, il s'en va dans J, fait que en commençant tout par Strike, ben, ils suivent tout. Les petits trucs de même là, que j'ai appris au fur et à mesure, fait que, Street of Rangers, Street of Rafe 3, ça, il y avait pas de problème, ça suivait, mais, Thunder Force 2, Thunder Force 3, là, lui, c'est Lightning Force, mais je l'ai nommé Thunder Force 4, fait que comme ça, il se met en ordre avec les autres. Bon, pis c'est ça, moi, je me trouve avoir ajouté ce dossier-là, fait que ça, là, ça va dans RetroArc, pis là, ça va tout... Tu sais, là, j'ai des jeux d'arcade, là, fait que tu peux mettre des... Tu peux arranger ça, pas mal de bains et manières, je vais vous expliquer ça, à l'instant, Moi, j'ai fait ça comme ça, comme ça, ben, quand tu es ici, c'est comme l'original, tu sais, quand tu passes, ça ressemble à l'original, pas mal, mais, je rajoute un dossier à la fin, paf. Fait que j'aime ça, c'est clean, pis ça a l'air original, pis là, j'ai un dossier d'arcade, un dossier des jeux 32X, un dossier des jeux Master System, un dossier des jeux Super Nintendo, moi, j'en ai pas venu plus que ça, c'est les seuls qui m'intéressaient, ben, vous pouvez mettre d'autres, vous pourriez mettre le Nintendo System ordinaire, le premier, vous pourriez mettre des jeux, ben, je sais pas, en tout cas, vous pouvez en mettre deux, d'autres, des jeux PlayStation, mais ça, ça doit prendre plus de place, des jeux Sega CD aussi, ben ça, ça sert de, faut vous servir d'une clé USB, mais moi, je me serve pas de clé USB, tout ça, ça rentre tout dans Genesis Mini, sans clé USB. Fait que c'est ça qui est bien pratique. Fait que je vais vous montrer, comme dans les jeux d'arcade, j'ai mis plusieurs jeux d'arcade, j'en ai pas mal, j'en ai mis, 20, 40, 46, 47, 47 jeux d'arcade, je vais vous montrer un petit peu, 1942, 43, les jeux pas plein de l'été, mais, c'est Donkey Kong, Defender, DigDog, là, Donkey Kong Junior, Disney Galaxy, Ghost and Ghost, arcade, c'est tous les jeux arcade, c'est vraiment arcade, c'est vraiment arcade, c'est, c'est, c'est là, c'est où tu partais, là. C'est vraiment le fun, là. C'est ça le problème avec la manette, Mais cette manette-là, il la détecte comme une switch. Je sais pas pourquoi. Tu sais, c'est bizarre qu'il n'y ait pas fait de configuration automatique pour cette manette-là. Pourtant, c'est la meilleure manette à acheter, là. Là, c'est coupé un peu en haut, en bas, là, mais... Moi, je l'ai placé de même par défaut, là, parce que ça va mieux pour tous les jeux. Oups, c'est fort, un peu. Faut vraiment mettre des crédits. Fait que moi, ça, j'ai mis un piton... Le piton de show 2, là. Un piton de trigger, comme, qui a ses côtés. Je vais mettre des crédits. Tu peux en mettre comme tu veux. Ça, je peux le start. Ça, faites-vous en pas. Je suis pas tenu. J'étais en babette, là, si vous voyez un peu... Si vous voyez un peu mon raflet, là. J'étais en banane, là. J'ai joué des babettes. Fait que c'est vraiment les vrais jeux d'arcade, là. Fait que, là, tous les jeux d'arcade, là, on... Tu peux les avoir, là. Fait que tu viennes ça. Fait que je peux vous montrer un peu, là. Fait que... Quand tu veux sortir dans... Là, tu vois, ça, ça part avec Retro Arc. Fait que pour ça, là, tu dois avoir un menu comme ça, hein. Fait que... Quand tu veux sortir, il faut que tu... Tu reviennes en arrière d'une shot. Puis là, là, tu descends en bas. Tu fais quoi de Retro Arc? Ça revient, ça revient là-dedans. Là, c'est super, super cool, là. Mortal Kombat 2. Moi, je suis pas un amateur de ces jeux-là. Parce que... J'ai jamais été bon à des jeux de combat, là. Je ne traite pas des jeux de combat, mais... C'est un classique. Je l'ai mis, là. Je vais essayer, à un moment donné, de me mettre à jouer à ça pour être un peu meilleur, là. Mario Bros, ça, c'est super bon, là. Il y a le gros qui aime Joust, Pac-Man. Art-Type, ça... Punch-Out, ça, c'est super bon. Punch-Out, c'est super Punch-Out. En tout cas... Star Wars. Ça aussi, c'est un super de bon vieux jeu, là. C'est ça. Fait que je vais tout vous montrer comment installer ça, là. Je vais revenir en arrière pour ne pas aider dessus. Moi, j'ai mis ça. J'ai mis des dossiers qu'on peut revenir en arrière. Fait que les jeux 32X... Ça, j'en ai pas gros, là. Parce qu'il y en a pas super des tonnes qui sont bons, les jeux 32X, là. J'avais mis Mortal Kombat 2, mais... Vu que je l'ai sur l'arcade, je l'ai enlevé, là. Sauf de la place. Pis t'as pas énormément de place, là. Mais t'as assez de place pour tout mettre sur, là. Il y a juste à avoir. C'est vraiment bon en 32X, là. Je l'ai essayé. La première fois, je l'ai essayé. Pleuverait pas mal, là. Pis il est bon, encore. Les jeux Master System, ça aussi, je n'ai pas mis gros. J'ai mis ceux-là que moi, j'avais. Plus d'autres, là. Psychophogue, je l'avais pas. Les autres, je les avais. Je les ai encore. Je me répète d'avoir un peu ma première vidéo. Mais pour ceux-là qui l'ont pas vu, là. Parce que des jeux Super Nintendo, ça, je l'ai mis pas mal pareil. 20... 28... 29... 30... 30... 30... Moi, je l'ai pas eu, la Super Nintendo. Ben oui, je l'ai eu, la Super Nintendo. Parce que je l'avais acheté juste pour Star Fox. J'avais acheté juste pour Star Fox. Parce que, quand Star Fox avait sorti, moi, j'achetais des magazines. Pis je le trouvais super écoeurant. Fait que j'avais acheté la Super Nintendo et Star Fox. Plus c'est tout. Après ça, j'ai pas trippé ses autres jeux. Pis euh... Je l'ai vendu. Je lui ai gardé ma Genesis à la place. Je trouvais pas de Genesis à la place, là. J'ai mis les... Qu'est-ce qui est supposé d'être des meilleurs jeux, là. J'ai été voir des top jeux sur Youtube. Pis euh... Fait que chez Chrono Trigger, euh... Un jeu d'RPG, c'est supposé que c'est pas mal le meilleur. Pis les deux dans le Kikon, en tout cas. J'ai mis plusieurs jeux Super Nintendo. Fait que c'est ça qui est cool, là. Tu peux mettre les jeux que vous voulez, là. C'est ça qui est le fun. Aussi avec cette manette-là, c'est ce bouton. Il y a deux boutons, c'est euh... C'est côté, pareil, comme la... La Super Nintendo. Fait que vous pouvez configurer les touches, là. Ça y a de bain. Ou j'aime bien Punch Out, là. C'est ça. Fait que là, je vais tout vous montrer comment... Comment installer ça. Plus comme il faut, là. Pis tous les trucs après... Ben, après la vidéo, là. Je vais tout vous montrer les trucs que j'ai appris. Là-dedans. Bon. Là, je suis rendu dans Windows. Fait qu'on va tout vous montrer comment faire. Installer ça. Fait que la première chose qu'il faut faire, il faut aller sur le site de Hachi pour downloader la dernière version. Fait que... Le lien, il va être dans ma description. Tout le lien des sites, euh... que je vous montre, ils vont être dans la description. Fait que vous cliquez sur le premier lien qui va être, euh... Pour ça. Après ça, vous downloader l'installateur. Qui se trouve être celui-là. Le XE. Vous l'installez. Un coup, ben, vous le downloader. Un coup, ben, vous l'avez downloadé. Un coup, vous l'avez downloadé. Vous avez juste à doubler cliquer dessus. Puis l'installer. Fait que ça va vous installer une icône sur le bureau. Fait que vous avez juste à démarrer l'icône sur le bureau. Ça va partir de ce programme-là. Bon. La première affaire à faire, c'est... Faut vous cliquer sur, euh... Kernel. Si vous avez là... Si c'est la première fois que vous installez, euh... Pour installer, euh... C'est ça. C'est la première fois, là, que... Que vous installez, euh... On va dire oui, hein. Bon. Fait que là, moi, là, votre... La mini n'est pas plugée à... Elle n'est pas plugée après l'ordinateur à rien. Fait que... C'est ça. Là, je vais vous montrer comment, après ça, l'installer. Fait que... Fait que c'est ça. Comme vous voyez, j'ai rien de plugée après ma mini. Après ça, ils disent, euh... Ah ouais, juste, euh... Avant de faire ça, ça... Le fil qui vient avec la mini, euh... Ça marche pas. Ça vous prend un fil, euh... Qui peut... Qui peut faire du transfert. Pareil comme la plupart des fils, là, que... Que vous servez pour votre téléphone. Moi, ça a bien à donner. C'est le même fil que... Que mon téléphone. Fait que c'est sûr. C'est bien important. Ça vous prend un fil, euh... Que vous pouvez transférer des fichiers avec. Parce que le fil original qui vient avec la mini. Ça marche pas. Bon. Fait que là, ils disent, euh... Turn the power on switch. Ok. Oups. Excusez. J'ai accroché une caméra. Là, il faut que tu... Ben là, moi, mon fil est branché à mon ordinateur. Là, l'autre bout. Fait que j'ai mis on. Après ça, ils disent, là, faut que tu tiennes le reset. Tu tiens le reset. Puis pendant que tu tiens le reset, tu plugues ta mini. Là, moi, je le ferais pas parce que je l'ai déjà fait. Fait que, euh... Je veux pas rincer. J'ai pas besoin de le réinstaller. Mais tout de suite, quand vous allez le pluguer. Puis, vous le tenez pendant à peu près, euh... Une couple de secondes jusqu'à temps que ça flashe. Puis, vous allez voir l'installation va partir automatiquement. Fait que c'est sûr. Fait qu'après ça, un coup, là, l'installation se fait automatiquement. C'est pas ben, ben long. Après ça, la première chose qu'il faut faire, il faut qu'il s'allait dans Module. Et ici, KMFD Mod Hub. Clicquer là-dessus. Après ça, il faut qu'il s'allait dans RetroArc, ici. Et vous downloader celui-là. Si vous pouvez le checker, là, comme... Ma première vidéo, c'était l'extrême. C'était une autre version. Mais là, les extrêmes sont plus corrects. Je vous conseille tout le temps de checker parce que là... Ça, c'est en date d'aujourd'hui où je le filme. Fait que vous autres, si vous faites ça dans 2-3 mois, là, ça va peut-être être différent. Fait que tout le temps de checker un peu pareil. Comme celui-là, ils disent, regarde, c'est... Il est instable, celui-là. Fait qu'il faut pas installer ça. Faut pas installer celui-là non plus. Il est instable. Fait que c'est le premier. Fait que lui, il est correct. Fait que là, vous faites juste download module. Cliquez download, il va se downloader. Moi, je l'ai déjà fait, donc j'ai pas besoin de le faire. Faites pas download et install. Faites juste download pour le moment parce qu'on a d'autres à installer. Après ça, vous allez dans Core. C'est là que vous downloadez chaque émulateur pour qu'est-ce que vous voulez installer. Comme là, pour les arcades. Moi, je vous conseille d'installer le 2003 Plus. Vous pouvez installer le 2003 Extrême aussi, mais je pense qu'il prend un peu plus de place. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez juste l'installer dans Mini, sans vous servir d'une clé USB. Moi, c'est ça que je montre pour le moment. Je montre pas comment installer avec une clé USB. Tout ce que vous avez vu, ça rentre tout direct dans Mini. Pas besoin de clé USB. Parce que moi, comme vous avez vu, j'ai deux manettes sans fil. Faites que mes deux ports servent. Je pourrais m'acheter une gaga, que ça marche. Un fil qui fait que tu peux pluguer tes deux manettes. Puis, tu peux pluguer une clé USB. Moi, je ne boule pas avec ça pour le moment. Faites que, en tout cas, c'est ça. Là, pour juste s'installer dans Mini, il faut essayer de sauver de l'espace. Puis, je pense qu'il prend un peu moins de place, celui-là. Faites que, ça, en date d'aujourd'hui, je vous conseille le plus. C'est lui, pas mal qu'il marche tous les jeux. Jeux de MAM. Faites qu'il sorte dans l'autre. Pour les jeux, si vous voulez mettre des jeux d'arcade après ça. Pour Genesis. Si vous voulez rajouter d'autres jeux de Genesis. C'est pas mal l'affaire principale qu'on veut faire en premier. Faites que, c'est ici, Sega. Sega Mega Drive. Game Gear. Master System. Faites qu'il va être bon pour tous ces jeux-là. Si vous voulez installer des jeux Sega Master System. Les jeux Sega CD, là, aussi. On n'installe pas des jeux Sega CD. Ça prend trop de place. Il sert pour tous ceux-là. Faites que, vous cliquez sur lui. Faites Download Module. Ça, c'est pour les jeux Sega. Pour les jeux Sega 32X. C'est de mettre des jeux Sega 32X. C'est ça, là. C'est Pico Drive. Faites que, downloader aussi. Si vous voulez mettre ça. Après ça aussi, il y a le Super Nintendo. Nintendo, Nintendo... Je n'ai pas installé d'autre à part de tous. Ça serait le Nintendo... N.E.S. N.E.S. Là, je ne sais pas c'est lequel, par exemple. Ça, je n'ai pas checké, là. Euh... Puis, vous pouvez faire une recherche Google, voir... Qu'est... Qu'est-ce qui serait le mieux. Je pense que c'est Nestopia. Je ne suis pas sûr. Ça, c'est pour le premier Nintendo. Le vieux. Si vous voulez mettre ça. Faites que, c'est ça pour ça. Après ça... Fermez cette fenêtre-là. Vous allez dans Module, Install Extra Module. Faites que, là, on va installer les modules que vous avez mis. Faites que, vous cliquez RetroArc. Faites que, puis après ça, vous cochez... Non, pas Extrême. Ouais, c'est ça. C'est Genesis Extrême. C'est Pentando. Pico pour les 32X. MAM pour les jeux d'arcade. Genesys, ça, c'est pour les autres jeux de Genesys. Ça, c'est pour les jeux d'arcade. Pico pour les 32X. Puis, ça, c'est pour les jeux de Super Nintendo. Faites que, vous avez juste à cocher. Vous cliquez OK pour les installer. Puis, ça va s'installer. Moi, je ne le ferai pas parce qu'ils sont déjà installés. J'ai déjà des DA installés. Bon. Faites qu'un coup, après ça, qu'il a fini d'a... qu'il a fini d'installer tout ça. Ça va avoir de l'air de ça. Le piton, il va avec vert, comme ça. Faites que, la première chose à faire, c'est... Sort by Core. Faites que, comme ça, ici, là, ça va tout, dans la fenêtre, ça va tout les séparer en... Parkour, là. Là, c'est pas... Là, vous voyez, ça ne sera pas pareil, vous autres, là, parce que vous n'avez pas installé des jeux, encore, là. Mais... Mettez-les de même, pareil. Faites que, ici, la première affaire que vous allez voir, c'est les jeux originals qu'il y a dans ma... Voyons... Les 42 jeux, là, qu'il y a déjà officiellement dedans. Faites que vous pouvez enlever ceux-là que vous n'aimez pas. C'est ça, l'avantage, là, avec... Lunar, là, que j'avais déjà installé avant. Je ne sais pas si vous aviez déjà essayé ça. Peut-être pas, là, mais en tout cas... Faites que, dans Lunar, on ne pouvait pas enlever les jeux qu'on n'aimait pas, des... Les jeux originals, des 42 jeux originals, tandis que, lui, avec ça, tu peux enlever les jeux que tu n'aimes pas. Faites que, c'est un avantage, là, c'est un gros avantage. Faites que, moi, j'ai laissé la légende de tort, parce qu'il est en français, tu veux... T'as des versions chinoises, c'est pas bon avec ça, mais, tu veux, en bas, t'as des versions... US, là. Faites que, moi, j'ai tout enlevé ceux-là, que je ne voulais pas avoir. Faites que, ça, c'est bon pour ça. Bon, après ça... Faites que, vous installez des jeux. Faites que, je vais vous montrer comment installer des jeux. Euh... Faites que, vous faites... Add more games. Faites que, c'est ça, là, vous allez ici, pour ajouter des jeux. Un peu... Moi, je vais en ajouter une coupe, que j'aurais pas... J'aurais pas mis dedans, là. On va mettre un peu n'importe quoi, là. Euh... Aéro diacrobat. Je vais... Mettre... Addams Family. Faites que, ça, je tiens contrôle, comme ça, tu peux choisir les jeux que tu veux. Ça, tu peux en mettre plusieurs à la fois, là. Mettons... Euh... Eliane, Eliane... Euh... Euh... Les yeux Dragoon, mettons... Moi, je l'ai pas mis, ça. Des jeux que j'ai pas mis, hein. Faites que, vous sélectionnez tous vos jeux. Faites ouvrir. Faites que, là, ils vont se retrouver, ici, complètement en haut sur tous ces jeux-là. Faites que, là, la première affaire que vous faites, vous cliquez chaque jeu, là, vous checkez si la pochette est correcte. Bon. Lui, il y a la correcte, là, juste le... Le dos qui est pas comme il faut, là. Puis, quand tu peux subir, là, vous, t'sais, vous pouvez... Quand vous êtes dans Mini, vous pouvez voir juste le... Le dos, là. C'est Spine. Ça se trouvait de la Spine. Puis, on voit juste ça. Faites que, là, il est noir. Mais, en réalité, il faut qu'il soit rouge. Parce que, la carte de la main, tout le devant, il est rouge. Faites que, juste à cliquer sur le rouge, ici. Si ça sera le noir, bien, moi, je clique celui-là, d'en bas. Parce que, tu... Il mettait comme ça. Mais, si tu veux, ça sera une pochette noire. Moi, je clique sur le noir, celui-là. Comme ça, il rajoute Genesis, puis c'est grasse. Je trouve que ça fait plus beau. Mais, là, vu que lui... Puis, ça, moi, vous le verrez pas au début, là. Bien, mettons que c'est un jeu que vous voyez pas la pochette. Qu'il l'a pas trouvé. Puis, là, si vous cliquez sur Spine, bien, là, vous en sélectionnez un. Faut que vous en sélectionnez un. Si vous le voyez pas. Puis, après ça... Choisissez le rouge. Je fais OK. Puis, là, il va être correct. Ah, bon. Fait que, lui, il était correct. Acrobat. Tu as vu Acrobat, c'est le noir. Mais, moi, j'aime pas ça noir de même. Fait que, je clique sur Spine, là. Puis, moi, je choisis celui-là. Ça rajoute Genesis, c'est good. Là, c'est mieux de même. Puis, il y a Lesia Dragoon. Noir aussi. Si jamais, il ne trouve pas. Là, il l'a trouvé par défaut. Mais, des fois, il y en a qui ne trouvent pas. Ou, surtout, quand vous ajoutez des jeux MAM, là. Des jeux d'arcade, je veux dire. Ben, je pense que la plupart du temps, il trouve. Il ne trouve pas. Fait que, dans ce temps-là, vous avez juste à cliquer sur Google. Puis, là, il va chercher, comme sur Google, plein d'images. Fait que, vous prenez celle-là que vous voulez. Comme ici, c'est pour la Mega Drive. Si vous faites ça, si vous êtes en France, en Europe, c'est la Mega Drive. Fait que, vous pouvez choisir la pochette Mega Drive. Si jamais, il ne vous met pas la bonne. Si vous êtes en Europe. En tout cas, moi, je pense que c'est celle-là. Genesis qui a pris. Ben, tu sais que, je ne pourrais pas. Fait que, vous double-cliquez celle-là que vous voulez avoir. Tiens, je vais juste vous montrer. Donc, je double-clique celle-là. Ben, il va changer pour celle-là. Ben, moi, ce n'est pas celle-là que je veux prendre. C'est celle-là. Prenez pas des grosses affaires à la main. Ça ne marchera pas. Vous prenez une image qui ressemble. Comme ça, ça va ressembler aux autres pochettes dans Genesis Mini. Fait que, celle-là, c'est celle-là. OK. Fait que, là, c'est ça. C'est correct pour ça. Après ça, vous voulez sélectionner les trous. Et tous vos... Ben, tous les jeux qui sont de la même. Tous les jeux de Genesis, mettons. Puis, tous les jeux... Au début, faites comme étape par étape. Tous les jeux de Genesis, mettons, en premier. Après ça, vous les sélectionnez toutes. Là, vous choisissez Select Emulation Core. Je leur sélectionne encore toute la gang. Là, ils sont déjà sélectionnés. Sega Mega Drive ou Genesis. Puis, M2 Engage. Ça, c'est M2 Engage. Ça, c'est l'émulateur de la Genesis Mini. Qui sert pour les... Les jeux. Fait que vous n'avez pas besoin, là. Mettez-les pas sur... C'est... Genesis Extreme, là. Pour les autres jeux de Genesis. Ouais, c'est sûr. En réalité, le Genesis Extreme, vous n'avez pas besoin de le mettre, le Core. Mais... Moi, je l'ai mis parce qu'il y a... Il y a deux jeux... Ben... Surtout, un qui est bien important. C'est... C'est... Voyons. Teenage Mutant Ninja Turtle, là. Qui marche pas avec le... Le... La Mini Ordinaire. Fait que... Moi, c'est pour ça. Fait que je l'ai installé parce que... Teenage Mutant Ninja Turtle, là. C'était un super bon jeu, là. Quasiment tout le monde veut l'avoir. Fait qu'à cause de ça, il fallait que j'installe le Genesis Extreme, là. Là, je me souviens pas c'est lequel, là. Au plus, je vais vous le montrer, là. Mais là... Tous les jeux normales, là. Vous... Les jeux de Genesis que vous installez, soit... Choisissez tout le temps M2 Engage. Puis là, en jouant, si vous voyez qu'il y en a un qui part pas. Ben, c'est pas qu'il part pas. C'est comme le... Le... Les Turtles, ils partent, mais il y a pas de son. Le son marche pas. Puis j'ai un autre jeu aussi, j'ai Fireshark. Que le son marche pas non plus. Fait que... Ces deux autres jeux, là. Fallait que je choisisse Genesis Extreme. Puis là, ils marchaient. Fait que... Mais, c'est sûr. Vous choisissez M2 Engage. Puis là, ça va être correct. Après ça, vous faites Close. Là, il va marquer si vous voulez faire Apply. Tu dis oui. Fait que là, il va les placer dans... Dans la bonne place. C'est comme là. Ben, les niveaux que tu rajoutes. Ben, ils sont ici dans M2 Engage. Puis ça, c'est les jeux originals. Qu'il y a déjà dans Genesis Mini. Ils sont en haut. Ben, les jeux que tu rajoutes. Ben, ils sont ici dans M2 Engage. Fait que tu veux. Je vais vous le montrer. Teenage Turtle... Ah non. Il est pas dans ça. Parce que... Ok. Ça, Genesis Extreme. Ils sont là. Ils sont là. Tu veux, Fireshark. Puis Teenage Turtle. Ils sont là. Là, j'ai les autres. Les jeux de... De Sega Master System aussi. Ils sont avec cet émulateur-là. Fait que c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Fait que Teenage Turtle, c'est ça. C'est Genesis Extreme GX. Si jamais vous voulez... Ouais. Ben. Si vous installez celui-là. Ben. Faut que vous choisissez quand... Cliquez dessus. Mega Drive. Pis là, c'est pas M-Gage. C'est celui-là. Faut que vous choisissez Extreme GX. Pis là. Faites Close Apply. C'est pour qu'il marche. Sans ça... Si tu le laisses dans M-Gage. C'est ça comme je disais. Il a pas de son. Fireshark non plus. Il a pas de son. C'est les seuls deux jeux que moi... Ils marcheraient pas. Fait que ça. Si jamais vous avez pas de jeu... Ben. Ou... Je m'en ai dit. Si vous avez pas de jeu qui... 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 Qui marche pas. Si vous installez pas Teenage Turtle. Vous avez pas besoin d'installer Genit. C'est... C'est... C'est un Core là. Ben. Si vous voulez installer des jeux Sega Master System. Ben. Ben. Pratique. Parce que c'est le même Core. Qui est pour les jeux Master System. Ok. Fait qu'après ça. Là. Un coup. Vous avez tout installé. Vos... Vos... Vos jeux. Mettons. Vous avez installé des jeux... Genesis. Fait que c'est la même chose. Si vous voulez installer des jeux d'arcade. Si vous voulez installer des jeux d'arcade. Faites le même principe. Sauf que... Ben. Je vais vous en montrer. Ben. Ça. Les jeux d'arcade. Fait que ça va être... Mettons. Ça va être... 1942. Fait que... Quand vous sélectionnez. Mettons. Vous sélectionnez. Tous vos jeux d'arcade. En scène. En scène. Puis là. Faut que vous choisissez. Ben. MAM. 2003+. Toutes vos jeux d'arcade. C'est avec MAM. 2003+. Après ça. Les jeux de Nintendo. Ben. C'est ça. C'est quand vous sélectionnez. Toutes vos jeux. Vous sélectionnez. Spentando. Puis vous choisissez. SS9xtreme. Faites. Close. Apply. Faites. C'est toute la même chose. Pour les pochettes. Faites. Google. Browse. S'il n'y en a pas. Si vous les a pas mis. Par défaut. Je me souviens pas. S'il mettait pas mal. Par défaut. Après ça. Les jeux. 32X. Faites. C'est vos jeux. 32X. Selectionnez. Vous sélectionnez. Core. Sega 32X. Puis c'est. Pico Drive Extreme. Faites. Close. Apply. Bon. Faites. Après ça. Un coup. Tous vos jeux. Sont installés. La. 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 bin �. Je pense. En tout cas. Moi je c'est pas bien placé comme je voulais. Ça. Ça faisait des dossiers. De suite à partant. Je me souviens pas. D' acknowledgement. Fin que moi. Le best que je vous conseille. Ben. Vous pouvez le laisser sur automatiz. Puis je vais vous montrer. Vous voulez voir que ça a l'air. Bien. Pas besoin. Plum. Il y a un moyen. De le voir. Faites. Bon. Donc je vais faire custom, tous vos jeux ils vont dire qu'ils sont dans, ben là, ils vont tout apparaître là-dedans, ils vont dans on, pis là ils vont tout être sites mais tout mélangés, ça c'est normal là, fait que là, moi qu'est-ce que j'ai fait, là j'ai créé, mettons, euh, fait que j'ai créé un dossier, je me souviens pas s'il fait, créer le dossier More Games, ça doit, parce que je pense pas que c'est moi qui aurais marqué ça, en anglais de même, là, More Games, mais peut-être, ça, ça marche comme quand vous êtes dans l'explorateur de Windows, là, vous pouvez créer, ajouter, fait que moi, là, dans le dossier More Games, Tu sais, comme là, j'ai créé, mettons, je crée un nouveau Ford 2, ben, n'importe quoi, là, tiens, pis là, tu le nommes à qu'est-ce que tu veux, là, c'est ça, fait que je le mettrais pas, là, fait que j'ai créé un dossier, pis là, je l'ai nommé jeu d'arcade, un autre dossier, jeu Sega 32X, un autre dossier, jeu Sega Master System, jeu Sega Super Nintendo, fait que s'il n'est pas créé le dossier More Games, j'en crée un, ben, il doit, il doit être, il doit avoir, il doit l'avoir créé automatiquement, fait que vous cliquez dedans, vous mettez, vous créez d'autres dossiers dedans, là, après ça, vous revenez, ici, pis là, tous vos jeux, ben, là, il faut que vous les sélectionnez, là, vous descendez, là, vous allez vous cliquer sur le plus, pour voir vos dossiers, sans cliquer dessus, fait que là, tous vos jeux, ben, là, tous les, il faut que vous sélectionnez, tous vos jeux d'arcade, d'arcade, mettons, on doit s'arrêter, celui-là, 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 il faut que tu tiens contrôle, ou tu peux tenir contrôle, pis shift, si tu veux en sélectionner plus, si je tiens contrôle, pis je tiens shift, là, je peux sélectionner, tu te gagnes, là, si tu lâches shift, là, quoi, hein, fait que, en tout cas, fait que vous sélectionnez tous les jeux que vous voulez, pis là, vous les pognez, vous les draguez, avec la souris, vous faites juste le puton normal, vous le pognez, pis, vous l'envoyez dans celui-là que vous voulez, là, là, je le ferais pas, parce que moi, c'est déjà fait, là, un jeu d'arcade, fait que, parce que là, ça, ils sont tous mélangés, par défaut, ils vont être mélangés, fait que, un coup, vous sélectionnez tous les jeux Super Nintendo, ben, vous allez voir, les pochettes sont différentes, là, fait que c'est assez facile à reconnaître, là, fait que, vous sélectionnez vos jeux d'arcade, vous les mettez dans vos jeux d'arcade, les jeux, c'est 32X, vous les mettez dans le 32X, fait que ça, vous mettez tout ça dans un bon dossier, fait qu'après ça, ça va avoir de là de ça, c'est comme, là, fait que, ah ouais, dossier More Games, là, vous pouvez choisir l'image que vous voulez, fait que, je vais juste cliquer dessus, pis là, ça, il y a plein d'autres images, là, mais, Darth Vader, c'est quoi ça, hop, c'est rien, Euh, justement, euh, c'était quoi, ah, RetroArc, on est tout, ha, 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 faque, il faut deux RetroArcs, le premier, c'est ça, moi, je vous conseille ça, parce que c'est, il s'aide, l'émulateur principal, c'est RetroArc, pis, après ça, il y a d'autres émulateurs dedans, qui appellent les Core, là, bon, tout cas, ça, le premier dossier, c'est ça, c'est RetroArc, après ça, le dossier d'arcade, là, vous pouvez choisir l'image, moi, je vous conseille d'aller dans Folder System, toutes les belles images sont ici, il y en a plein d'autres, là, il y a plein d'autres à faire, mais, c'est des petites images cul-cul, là, ben, des pas, elles sont pas belles, mais ça, moi, tu veux, Nintendo, mettons, Nintendo, ça sera ça, Nintendo DS, ça sera le Nintendo original, ça sera lui, c'est cool, avec Genesys, bon, ben, ça, c'était Arcade, Arcade, tu peux même mettre ColecoVision, Arcade, moi, c'est à lui, je veux 32X, c'est dans la même place, tu veux deux systèmes 32X, Master System, tu veux deux systèmes SMS, OK, Super Nintendo, c'est celle-là, SNES, USA, tu as le Japon, Super Famicom, je pense que ça s'appelait, ah, il dit ça, Super Famicom, comment il l'appelle, là, Super Nintendo, en tout cas, c'est lui, l'Américain, USA, OK, pour ça, les putons, c'est ça, si vous voulez qu'il le fasse automatique pour vous autres, vous pouvez le faire, en tout cas, moi, moi, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas à mon goût, vous pouvez l'essayer, si ça a l'air à faire votre affaire, c'est sûr, c'est moins compliqué, mais moi, ça ne le faisait pas comme je voulais, je ne l'ai pas fait comme ça, je l'ai fait moi-même, hop, tu as un New Folder, ça, ça fait que tu aurais pu faire, tu cliques là, puis tu fais New Folder, ah, OK, encore plus simple, bon, tu cliques droit, puis tu fais Create New Folder, ça, c'est la même affaire, je ne peux juste pas, je ne l'avais jamais remarqué, OK, ça fait qu'après ça, un coup, que c'est tout placé à votre goût, ça, moi, c'est ça, je l'ai fait de même, je l'ai laissé comme ça, dans Home, bon, Unsorted, OK, ça, c'est les jeux que, les nouveaux jeux que je viens d'ajouter, mais, moi, je ne peux les mettre dedans, oui, je vais les mettre, ça, c'est des jeux Genesis, les jeux Genesis, eux autres, ils vont directement là, fait que, tes points, puis tu l'envoies directement dans Home Menu, Poup, fait que, eux autres, ils vont apparaître ici, sur Adam's Family, parce que, si vous voulez qu'ils apparaissent comme, comme normal, que je vous ai montré au début, ça, fait que, vous les laissez ici, dans Home Menu, les jeux normaux, les jeux Genesis, vous les laissez là, c'est juste les autres, les autres jeux, les jeux d'arcade, quand vous ajoutez d'autres jeux, ben, moi, je l'ai fait de même, puis j'aime mieux ça de même, vous pourriez faire que, quand ils partent, ils partent direct avec, les dossiers Genesis, puis tatatatatata, puis que, moi, j'aimerais mieux que ça aille l'air original, comme l'original, fait que, c'est comme ça, moi, je l'ai mis, parce que, vous pourriez, toutes les mettre, comme je dis, dans les dossiers, bon, en tout cas, moi, je ne vous conseille pas, bon, ça, je les ai enlevé, les jeux de là, OK, je peux enlever ça, les hits, yes, fait que, c'est ça, fait que, je suis dans l'ombre, moi, c'est à tous les jeux, puis c'est juste à la fin, que, j'ai un more games, comme vous aviez vu, fait que, là, fait OK, là, qu'est-ce qui est cool, c'est que, tu peux voir, dans ta Genesis, tu fais Tool, TX Screenshot, ou tu peux juste cliquer sur F8, puis là, vous allez voir, votre Genesis présentement, parce que, là, elle est encore plugée, elle est plugée, puis là, je ne sais pas, où vous allez arriver, ça fait juste une image, mais, c'est pratique, comme ça, tu peux voir que ça a l'air, fait que, mettons, je monte, je monte au début, je pèse ma manette, je monte au début, je pèse F8, si on ne le voit pas en direct, parce que, là, c'est, bon, OK, je vais revenir en arrière, en masse de fouet, fait que, je fais que, là, F8, OK, là, je suis revenu, je vais en haut, complètement, la fuite, bon, fait que, là, je suis en haut, ah, c'est vrai, je ne l'ai pas synchronisé, il faut synchroniser avant, oui, avant de voir les images, fait que, là, c'est sûr, après ça, un coup, vous avez tout placé, tout comme il faut, là, il faut cliquer sur le piton, synchroniser, fait que, là, il va le synchroniser, je vais le faire, comme ça, il va ajouter les jeux, que j'ai mis, Adam's Family, puis Acrobat, puis c'est quoi, l'autre, Asi Dragon, fait que, fait OK, il va se synchroniser, là, il va tout installer vos jeux, dans votre mini, puis tout placer ça, comme vous avez, vous, comme vous avez placé ça, dans, dans la structure, dans la structure, ici, bon, là, on va le voir comme il faut, fait que, là, si je fais, F8, OK, bon, OK, parce que je n'étais pas monté assez haut, fait que, vous voyez, Adam's Family, Acrobat, Alizia Dragon, qui sont ajoutés, fait que, là, vous allez voir que ça a l'air, moi, ça a l'air de ça, j'aime que ça a l'air de, de la Genesis Mini originale, fait que, là, moi, je descends complètement en bas, après ça, puis, j'ai juste, vous voyez, un dossier RetroArc, qui est direct, là, puis, là, toutes mes affaires, après ça, sont là, fait que, si je vais là-dedans, je peux, F8, fait que, moi, j'ai mes dossiers, comme ça, comme vous avez vu au début, là, fait que, ça, c'est bien pratique, ça, le F8, comme ça, vous pouvez voir que ça a l'air, ça, être obligé de débrancher, brancher ça sur votre TV, l'essayer, fait que, c'est super pratique, là, on va tout éventuellement, former ça, là, former ça, si, il marche là, pour rien, OK, fait que, c'est ça, fait qu'un coup, que c'est tout placé comme il faut, tout est beau, puis, vous avez synchronisé, un coup, que ça a l'air, tout comme il faut, tout correct, c'est tout, tout est fait, tout est beau, fait que, vous pouvez, farmer votre Genesis Mini, bon, y'a-tu l'autre chose, d'autre, ici, à savoir, kernel, advanced, ici, vous pouvez le remettre, par d'info, pourquoi, si vous n'aimez pas ça, vous voulez le remettre, comme il était avant, votre Mini, comme il était avant, il n'y a pas de danger, vous pouvez toujours le remettre, là, si jamais, il y a quelque chose, vous ne savez pas comment, vous avez juste à m'écrire, dans les commentaires, là, je vais vous dire comment, bien, normalement, ça marche bien, la seule affaire, que vous checkez, c'est que ça, tu veux, l'espace disponible, dans le Genesis Mini, c'est 147 meg, ça n'a pas d'air gros, mais, tous ces jeux-là, ces petits jeux-là, j'en ai mis pas mal, il y a des jeux originals, qui sont là, mais j'ai rajouté, tu veux, ça, j'ai rajouté des jeux d'arcade, là, tu sais, j'ai toutes sortes jeux d'arcade, j'ai toutes sortes jeux 32X, j'ai toutes sortes d'autres jeux, Genesis, ah non, ça, c'est les jeux Super Nintendo, ça, c'est les jeux de jeux Genesis, que j'ai rajouté, ça fait qu'il y en a un temps en masse, tu sais, vous pouvez en mettre en tarot, des jeux pareils, c'est juste, il faut que vous faites attention, il faut vous laisser, il ne faut pas vous en mettre trop, il ne faut pas vous en mettre, genre, 2,2, 200 jeux de Genesis, ça ne marchera pas, vous allez dépasser la capacité, il ne faut pas vous dépasser la capacité, que vous avez, vous pouvez juste, vous voyez votre capacité, vous autres, ça peut différer, selon comment vous avez installé de modules, c'est pour ça, les modules, il ne faut pas vous installer, ceux-là, que vous ne servez pas, vous installez juste ceux-là, vous voulez, les modules, c'est les cores, les émulateurs, pour chaque, les jeux Super Nintendo, les jeux Genesis, vous installez juste ceux-là, que vous avez besoin, parce que sans ça, ça prend plus d'une installée, plus ça prend de la place, ça, je disais, au lieu de prendre le extrême, Genesis extrême, prenez, ben non, le MAM, je veux dire, MAM 2003, Extrême, mais il me semble que ça, il prenait plus de place, puis ça, moi, j'ai pris juste MAM 2003, plus, ça fait qu'il prend un peu, un peu moins de place, ça te fait de la place, pour mettre tes jeux, comme là, qu'est-ce que j'ai dedans, ça prend 128 MB, il faut tout le temps, vous laisser un peu de, un peu de place, parce que, pour les save games, parce que, vous savez des games, fait que, moi, je laisse environ, au moins 20 MB de place, là, je sais pas si c'est trop, là, moi, j'aime mieux au moins laisser 20 MB, pour, pour les save games, tout le temps, tu as un peu d'espace, ça rend plus mode, aussi, parce que, si vous le paquetez au bout, là, vous n'aurez pas de place, ça va se faire des games, puis, je pense que, aussi, ça rarentit un peu, là, je suis pas sûr, là, en tout cas, moi, je vous conseille, pour être bien sûr, vous laisser au moins, 20 MB de libre, pour les save games, c'est juste ça, qu'il faut checker, si vous voyez, que vous avez encore, de la place en masse, vous rajoutez, vous pouvez vous rajouter, d'autres jeux, tu sais, mettons, je serais à 100 MB, là, je peux en rajouter encore, d'autres, jusqu'à temps, que, ça, qu'il vous arrive, à peu près, à 20 MB de lousse, OK, fait que, c'est pas mal tout, fait que, après ça, vous avez juste à, former votre, votre Genesis Mini, puis, vous mettez à off, je vais le faire en direct, avec vous autres, je vais le mettre à off, ça prend un petit peu de temps, vous allez voir, ici, là, il tombe à rouge, là, il est formé, après ça, vous formez votre programme, puis, là, vous pouvez aller le tester, vous installez, pluguez votre Mini, puis tout, vous testez ça, ouais, c'était correct, si jamais, il y a quelque chose, de pas correct, il n'y a pas de problème, si ce n'est pas placé, comme vous autres, vous aimez, pas de problème, vous revenez, vous repartez le programme, puis, vous replacer tout ça, à votre goût, là, je vais vous montrer, mes trucs que j'ai appris, comment configurer la manette, premièrement, si vous avez la manette, c'est ce bouton, comme moi, de Retrobit, où j'ai la Retrobit, ben, ils disent 8 boutons, parce que des boutons, c'est côté, plus les 6 boutons, fait qu'ils disent 8 boutons, comme la manette officielle, 6 boutons, Genesis, je vais vous montrer, comment configurer ça, vous avez juste, à aller dans les options, il y a le Hotkey, parce que, par défaut, le Select, il ne marche pas, ben, ouais, pour, la première affaire, quasiment, qu'il faut faire, quand vous êtes ici, là-dedans, c'est aller dans le Setting, euh, c'est-tu bien, ici, au moins, puis là, Key, ouais, après ça, il faut aller dans le Hotkey, puis, suite, moi, j'ai oublié, je ne l'ai pas changé, je ne l'ai pas fait de même, ben, que j'ai vu dans ma première vidéo, que c'est ça que j'avais fait, puis c'est ça qui est de la BEST, je vais faire ça à la place, parce que, moi, que j'avais fait, j'avais été ici, j'avais mis, pour le menu, pour que ça soit, le petit piton, euh, Select, je l'ai mis lieu, ben, des fois, s'il y a des jeux, que ça rentre en conflit, ça fait que le BEST, je vais le faire tout de suite, ça, euh, euh, si tu veux l'enlever, tu pèses sur A, ben ça, ça va peut-être autre chose, ça fait que vous autres, vous n'aurez pas rien à changer là, là, mais le BEST, elle est en haut à place, moi, je vais le changer tout de suite, parce que c'est encore mieux, Oups, fait qu'en haut, pour avoir le menu, choisis à place, euh, tu fais Hold Start, pour deux minutes, deux secondes, fait que c'est comme, comme dans le Genesis Mini, à l'ordinaire, il faut juste que tu tiennes Start, fait que c'est bien mieux, en re-checkant, ma première vidéo que j'avais faite, c'est ça que j'avais conseillé de faire, je m'en souvenais même pas, moi-même, j'avais fait autre chose, le BEST, c'est ça, je fais rien que Né Start, ça va être bien moins compliqué, là, je vais aller l'essayer, ouais, pour être sûr, voir si ça marche, là, ok, euh, après ça, il n'y a pas d'apply, ou de faire le servir, ou quelque chose, tu reviens en arrière, ça devrait marcher, comme direct, euh, tu tiens Start, deux secondes, il revient, ouais, je tiens Start, ah, il revient, c'est bien mieux de mettre, comme ça, ben c'est pareil, comme la Genesys Mini, moi, j'ai eu Select, vous pouvez le mettre Select, si vous voulez le mettre Select, ben, vous avez juste à le mettre, comme je l'ai montré, juste un petit peu avant, là, bon, après ça, vous partez un jeu, on va aller configurer, les pitons de la manette, 6 boutons, fait que là, par défaut, je ne me souviens pas, c'est quoi les pitons, en tout cas, vous revenez un peu en arrière, après ça, il faut que vous allez dans Settings, après ça, c'est dans Input, après ça, vous allez jusqu'à Port 1, ça, il détecte comme une Switch, lui, il sert de la chose Switch, fait que les pitons sont tous mal placés, fait que ça, les pitons de direction, ça, vous n'avez pas besoin d'échanger, ils sont corrects, mais tous les autres, là, il faut que vous les changez, c'est comme ici, là, ben, il faut que vous suivez, faites-vous une capture d'écran, moi, le best que j'ai à faire, je m'étais faite une capture, ben, je l'avais posée avec mon téléphone, cette image-là, puis, il faut aller dans le vote, puis là, le premier, tu veux, c'est Key X, fait que c'est ça, l'image que je vous parlais, fait que vous avez juste, à rentrer les mêmes touches, c'est juste le Z, à droite, c'est marqué Z, fait que vous cliquez sur le, sur le là, puis là, vous pèsez sur une piton B, le A, c'est le A, le X, ben, le Key X, c'est le piton C, que vous pèsez, fait que, le Key S, il faut que vous pèsez sur le piton Y, la lettre Q, il faut que vous pèsez sur le piton X, puis la lettre W, il faut que vous pèsez sur le, le piton Z, fait que, après ça, là, ça va être cette clé, tout, tout comme ça, fait que, après ça, vous sortez de là, vous revenez en arrière, non, il faut que vous fassez, save, contrôle, profil, après ça, vous savez avec le C, fait que, après ça, les pitons, c'est ça, ça change, fait que, là, c'est le C, quand tu veux faire, Enter, comme, puis revenir en arrière, c'est le B, là, ça ne sert pas, ça fait d'autre chose, mais c'est juste le B, puis le C, fait que, le C, vous faites save, contrôle, pour le profil, c'est bien important, là, vous revenez en arrière, puis là, toutes vos touches vont être correctes, mais là, c'est sûr qu'il y a des jeux, certains jeux, tu sais, qui ne seront pas configurés, ben, tu sais, qui ne seront pas configurés, comme il faut, ben, ils vont être configurés, c'est des bons pitons, ben, tu sais, ils ne seront peut-être pas configurés, à votre goût, fait que, là, dans ce temps-là, mettons, comme moi, je vais vous montrer un exemple, mais là, après ça, vous changez les touches, mais pas à cette place-là, parce que ça, ça change vraiment, par défaut, dans RetroArc, après ça, il ne faut plus que vous, vous aurez les liens pour les toucher, après ça, quand vous voulez changer les touches, parce qu'elles ne sont pas à votre goût, vous allez dans Quick Menu, là, vous revenez, moi, je reviens par en haut, fait comme ça, ça va plus vite, là, vous allez dans Control, puis là, vous allez avoir, là, vous pouvez changer, puis les mettre les pitons, comme à votre goût, là, tu, comme lui, le jeu-là, il n'y a rien que deux pitons, ben, si vous voulez changer le piton 1, il n'est pas à bonne place, mettons, vous voulez l'avoir sur le A, ou du B, ben, lui, il n'y a rien que deux pitons, fait que vous voulez switcher, vous voulez les placer ailleurs, vous ne pouvez pas les placer ailleurs, ben, c'est ça, vous choisissez, c'est comme le B, si vous voulez s'assoyez, normalement, c'est correct, mais si vous voulez le changer pour le 1, cliquez dessus, puis là, vous mettez le bouton 1 à place, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres boutons, parce que ce jeu-là, il n'y a rien que deux boutons, fait que tu n'as pas le choix, soit un ou l'autre, mais si vous voulez les interchanger, parce que vous n'aimez pas, comment qui est placé, mais vous pouvez l'interchanger, fait que là, vous sélectionnez le bouton 1, puis là, vous sélectionnez le bouton 2, ben, par défaut, normalement, ils sont corrects, je vais leur mettre comme il était, puis après ça, vous faites juste, on va revenir en arrière, puis vous faites save game, fait que comme ça, il va saver vos configurations, mais juste pour ce jeu-là, fait que c'est ça, ça c'est de la baisse, fait que s'il y a des jeux particuliers, que les touches ne sont pas placées à votre goût, faites ça, vous servez, vous servez juste pour le jeu, fait que comme ça, à chaque fois qu'il va partir ce jeu-là, ben là, il va lauder, il va lauder vos bonnes commandes, moi, je vous conseille aussi, tant qu'être site, si tu es ici, toi, dans Shaders, moi, je vous conseille, ah ben, ouais, parce qu'il y a deux places, il y a ici, moi, je l'ai fait ici, là, j'étais peut-être venu à l'autre place, je pense, c'était où, c'était, il y en a assez de commandes, je pense que c'est ici, dans la vidéo, bilaine, ouais, ah, là, je l'ai mis off, là, mais je l'ai mis en là-bas, ouais, du coup, vous pouvez l'assayer, le plus simple, c'est ici, ça va le faire pour tous les jeux, vous le mettez on, essayez ça, je le mets on, ouais, ça, ça fait capoter le jeu, mais vous faites juste le repartir, ça revient dans le même menu, quick menu, restart, il y a quelques cas, là, on va laisser partir, pour voir, il y a un peu, quelque chose, ça, 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 on va en en arrière, en arrière, setting, ça, dans mon autre vidéo, je conseillais de me le mettre là, mais moi, après ça, je l'ai faite ailleurs, mais essayez là, au début, parce que, sans ça, le jeu, il est pas mal pixelisé, fait que, si je mettais ça, ça fait juste, le mettre plus beau, d'un peu les graphiques, mais pas trop, tu sais, ça a l'air encore, pas mal original, parce que moi, j'aime pas ça, quand il mette des gros filtres, là, qui, ça vient ronron, ça a plus l'air original, par tout, fait que, lui, ça reste beau, ça a l'air original, mais au moins, c'est un petit peu moins pixelisé, ça paraît mieux, fait que, vous pouvez mettre ça, là, moi, je vous conseille de mettre ça, en tout cas, je sais que moi, ben, moi, je me souviens plus tôt, ça, il faudra que je check, j'avais été aussi, par ici, dans, Shadeuse, je vais vous le montrer pareil, si vous voulez l'assailler, moi, j'ai mis ça, cette Shadeuse, Shadeuse, Sharp, Sharp, c'est comme l'autre, bilinéaire, voyons, bilinéaire, mais plus sharp, il est plus, quoi, sharp, c'est comme plus précis, moi, que j'ai fait, j'ai fait ça l'autre, là, t'en as plein, vous pouvez l'essayer, vous allez voir, qu'est-ce que ça a l'air, mais c'est là, tantôt, il y en a, comme je vous dis, c'est trop arrondi, comme, c'est ça, qu'est-ce que ça fait, si vous voyez, un peu en arrière, qu'est-ce que ça fait, lui, ça fait comme, comme ça aurait l'air d'une vieille TV, puis là où, t'sais, il y en a plein, tout, tu regardes, ça, je vous dis, ça, ça vient bien de trop rond, comme, on ne le voit peut-être pas bien à l'écran, ou que je filme avec ma caméra, c'est comme trop rond, moi, j'aime pas ça, vous pouvez essayer, puis il y en a plusieurs, filtre, vous pouvez les essayer, moi, celui-là que je trouve que j'aime bien, c'est lui, Charles B. Lainer, je mets lui, puis après ça, tu fais save, il va le save, puis tous vos jeux vont être comme ça, là, après ça, tu fais save global, ou save core, save pour chaque core, mettons, parce qu'il y a un core, tu as le core pour les arcades, tu as un core pour les 32X, tu as un core pour les jeux Super Nintendo, c'est pour tous les cores, ça, comme il s'est vrai, juste pour ce core, si vous voulez faire différent dans les autres, moi, je vais le save pour tous les cores, parce que, c'est tous les jeux, genre, pixelisés dans l'ancien temps, ça doit être tout, mais vous pouvez le faire différent pour chaque core, comme vous voulez, vous faites comme vous voulez, bon, fait qu'après, c'est un pixelisé, vous pouvez revenir en arrière, la play change, ça, c'est juste pour le voir, puis là-dessus aussi, ça, ça ne dérange pas, je vais juste montrer ça, cette option-là, c'est bien pratique, parce que par défaut, c'est pas mal pixelisé, ça, je ne suis pas sûr, par exemple, si, je me demandais, si il mettait pour les jeux originals, quand tu n'es pas dans Retro-Arc, quand tu es au début, tu es dans, tu es dans un jeu de la Super Mini, je ne sais pas, c'est quand tu te fais save global, c'est quand tu te fais save global, chez eux, par défaut, je ne sais pas si ils se save aussi, pour les jeux de la Genesis Mini originale, ça, je ne suis pas sûr, par exemple, mais quand tu attends, ils save tous les jeux, quand tu embarques dans Retro-Arc, parce que tous les autres, après ça, c'est dans Retro-Arc, les jeux arcade, 32X, OK, en tout cas, je m'étends un petit peu, j'ai toute tendance à trop d'en dire, mais j'aime mieux d'en dire un peu plus, pour vous informer un peu plus comme il faut, quand vous avez toute cette clé, quand vous l'avez toute cette clé comme il faut, les pitons, surtout, quand vous avez cette clé comme il faut, vous pouvez aussi aller le savez là-dedans, mais oui, ici, c'est bien important, il ne faut pas vous toucher ça quasiment jamais, parce que si vous focus, mais là, si vous savez ça sur le courant, mettons, si vous le savez, vos configurations là, puis là, vous vous êtes fourré, vous la revenez en arrière, vous êtes fait, la seule affaire qu'il faut que tu fasses dans ce temps-là, ben là, il faut que tu réinstalles RetroArc, mais ce n'est pas si compliqué, tu retournes dans Qi, puis je vais vous le montrer, parce que au début, ça peut vous arriver, mais le best, c'est ça, j'aime mieux vous le dire, ne changez jamais rien ici, à moins que vous aille bien sûr, moi, que ce que j'ai fait, quand j'ai fait les pitons comme il faut, fait qu'il ne faut pas te save sur Current, si vous voulez le savez, il faut que vous le savez sur un nouveau, comme ça, il ne effacera pas les, si vous voulez venir, revenir par défaut, ben vous allez pouvoir, vous ne serez pas obligé de le réinstaller, fait que si vous voulez, moi, un coup, j'ai séclé les pitons, les 6 pitons, ben comme il faut, ben là, tu peux save, tu fais Save New Configuration, quand tu fais Save New Configuration, il va te le mettre, il va te le mettre, sur un autre nom, Save, tu, là, il va le mettre sur Libretto 5, fait que, mettons, là, je veux, après ça, je veux le reloader, ben là, au moins, je n'ai pas changé la configuration par défaut, parce que, celui-là, ça, c'est de la configuration par défaut, puis après ça, ben, je peux loader, j'en ai plusieurs, fait que, là, c'est le numéro 5, vu que, tant que tu en save un, fait que la configuration, les savez, si vous voulez la reloader, ben, vous pouvez la reloader, ou, venir un peu en arrière, ou, fait que, là, je reviens par en arrière, ben, j'en load pas, là, comme ça, vous pouvez le resetter, fait que c'est ça, ça, c'est bien important, il ne faut pas vous savez ce current, parce que, là, il va écraser, ben, peut-être, si vous loader, c'est ça, ça n'a pas le même nom, c'est ça qui est bizarre, par défaut, rétroacte, défaut, ça doit être le fichier par défaut, fait que, peut-être le moyen, en tout cas, si jamais vous êtes fourré, vous pouvez essayer de, en loader celui-là, fait que, là, il devait, ça a l'air être le défaut, je ne l'ai jamais essayé, parce qu'au début, je ne savais pas comment, fait que, je le réinstallais, c'était moins compliqué, ben, ce n'est pas compliqué, mais là, ça revient tout par défaut, mais, après, moi, c'est sur l'autre, celui-là, ça revient par défaut, puis là, après ça, ben, tu as juste à reset tout défaut, fait que, ça va le remettre par défaut, puis là, vous pouvez arranger vos gaffes, là, si vous avez fait une gaffe, juste pour clarifier, si vous ne voulez pas que vous vous casser la tête, si vous avez séclé vos pitons, je vais aussi, 6 pitons comme il faut, vous allez là, puis faites save new configuration, comme ça, votre configuration est servie, puis après ça, vous pouvez aller jouer dans les commandes, par quick menu, tu sais, changer les commandes de chaque jeu, comme vous voulez, puis ça, les commandes sont toutes comme il faut, puis après ça, vous allez par jeu, il y a juste comme Mortal Kombat, ça, il a fallu que j'exècle tout, par, que j'ai configuré tout moi-même, parce que c'était tout pas aux bonnes places, là, si vous voulez, je vais vous le montrer, voyons, je suis trop pré, c'est fourrant, parce que, c'est le C pour, quand tu es dans Retro-Arc, mais, pour faire comme Enter, mais quand tu es ici, c'est le A, fait que des fois, tu te mélanges, quand tu es là-dedans, c'est le A pour faire Enter, dans le combat, je vais juste vous montrer, les bonnes touches, qu'est-ce que c'est supposé d'être, j'ai checké dans le manuel, aussi, parce que, si vous jouez à ça, vous savez peut-être, mais peut-être que vous ne savez peut-être pas, comme moi, je ne suis pas un joueur qui joue souvent, je vais mettre le deuxième joueur, je vais jouer une deuxième manette, aussi, ça, je ne me ferais pas planter, pendant que je parle, je vais pouvoir montrer les commandes comme il faut, fait que le A, normalement, c'est des coups de poing en bas, puis le X au-dessus, c'est des coups de poing en haut, puis, normalement, le Y, c'est bloqué, puis le B, c'est bloqué aussi, d'habitude, mais moi, j'ai mis sauter, j'aime pas ça sauter avec la, tu sais, il faut que tu sautes avec la manette, pendant le pesant par en haut, d'habitude, là, mais, c'est fatigant, fait que j'ai mis le B, moi, j'ai mis le B pour sauter, des fois, je le fais de même, des fois, mais des fois, je le fais comme ça, à place, avec le piton, après ça, le X, c'est un coup de pied dans les airs, puis le C, c'est un coup de pied en bas, mais ça, par défaut, c'était tout pas comme il faut, fait que il a fallu que je fasse, que je les place comme il faut, fait que je les téléplacer, si vous voulez voir, je peux vous les montrer, comme ça, si vous voulez les, les faire, parce que c'est digonage, quand tu n'es pas sûr, fait que c'est le CTRL 1, fait que les premiers, ça, jusqu'à là, tu peux le laisser là, mais après ça, bien, ça part d'ici, fait que celui-là, il faut que vous le mettez sur l'autre punch, ici, ça, ça se trouve être le B, parce que, le 1, l'autre punch, là, X, tu veux, ici, ça ne sera pas comme il faut, il ne faut pas vous fier à, à X, ce n'est pas la touche X, en réalité, là, OK, tu veux, c'est la touche C, fait que, il ne faut pas vous fier à ce qui est marqué à droite, là, ce n'est pas marqué comme il faut, si vous fiez à, tu veux, les deux premiers, ça marche, parce que ça a donné le même, là, c'est les deux bonnes touches, mais tu veux, celui-là, c'est sur le C qui est supposé d'être, ce n'est pas le X, puis, I punch, I punch, ce n'est pas Y, c'est le Z, fait que, vous avez juste à cliquer dessus, puis, vous le mettez sur I punch, fait que, si vous voulez, c'est cliquer comme il faut, vous avez juste à regarder ça, ces commandes-là, puis, ça va être moins compliqué pour vous autres, sans ça, vous vous faisiez, vous changez, vous l'essayez, vous changez, vous l'essayez, c'est le zigonnage, là, surtout lui, parce qu'il y a plein de pitons, fait que, c'est sûr, ah, aussi, select, moi, qu'est-ce que j'ai fait, sur, dans la plupart des jeux, c'est dans Hotkey, je vais aller vous le montrer, fait que, moi, ça, je le désactive, bien souvent, si ça rentre en conflit, là, je désactive le select, parce que, moi, je l'ai mis sur le piton droit, de côté, de la manette, j'ai mis le select, là, ça, c'est pour mettre des, puis, je m'en sers pour mettre, des 25 cents, quand je veux mettre des 25 cents, c'est sûr, le start, c'est start, start, c'est start, fait que, ça, c'est bloc, comment on peut-tu toutes les voir, si je le mets comme ça, c'est parce que, c'est parce que, vous voyez toutes les commandes, si vous voulez le mettre, en tout cas, si vous voulez le mettre comme moi, moi, je mets tout le temps, c'est parce que, il me semble que, je peux aller select, ailleurs, select, qui, j'ai tué, je ne me souviens plus, en tout cas, c'est cette touche-là, moi, que, c'est le auto-set, qui se trouve être le right, le bouton droit, de dessus, côté, fait que, lui, je m'en sers tout le temps, pour mettre les coins, pour mettre les 25 cents, vu que c'est des jeux d'arcade, je peux-tu mettre les 25 cents, après ça, si vous voulez le mettre comme moi, si vous voulez l'essayer, parce que, le piton gauche, c'est, le piton, moi, c'est vrai, je ne vous ai pas montré ça, parce que, dans MAM, pour les jeux d'arcade, dans MAM, il y a ça aussi, tu veux, si je pince le piton gauche, sur le bouton de la main, sur le côté de la manette, ça rouvre ça, c'est Deep Switch, ça, quand vous allez dans Deep Switch, Oups, un petit peu, quel piton, comme celle-ci, ça, ouais, d'habitude, c'est le B, il me semble, le piton, pour changer, pour peser un peu, mais là, dans le jeu-là, vu que j'ai tout changé les touches, c'était pas le B, c'était, c'était quoi, ça, le, le Y, le X, ouais, le X, c'est où être le X, vu que j'ai tout changé les pitons, hein, c'est important, ça, parce que, ben, c'est rien que le premier qui est important, Deep Switch, vous allez tout le temps là-dedans, à chaque jeu, si vous mettez des jeux d'arcade, là, parce que, là, tu peux te mettre plus de bonhommes, là, dans le jeu-là, dans le jeu-là, tu peux pas, là, mais d'habitude, tu peux te mettre plus de bonhommes, tu peux le mettre, souvent, tu peux le mettre plus facile, à easy, au lieu de dur, tu peux choisir comment, si tu mets un 25 cents, ça te donne 3 games, puis je vais vous montrer, c'est pas le bon jeu pour vous montrer, celle-là, fait que, normalement, c'est sûr, t'as bien, je vais aller vous montrer un jeu, ça va être plus simple, qui le n'a normalement, on arrive, on arrive, puis là, tu fais quit retro arc, quand tu veux changer le jeu, avec le C, tu veux, mettons, comme Galaga, mettons, là, c'est le A, il n'y a pas, c'est toujours le A, là, quand on est dans le menu, là, tu veux, puis sélectionner un jeu, des fois, on se trompe, parce qu'on doit se zigganer, puis là, c'est B, si tu veux difficulté, tu peux changer la difficulté, tu peux avoir plus de vie, alors, tu veux, comme lui, j'ai oublié ton clé, tu peux mettre, tu peux mettre 5 vies, tu peux mettre les bonus, je pense, par défaut, là, il est par défaut, alors, peut-être comment, il était là, je pense, par défaut, je n'ai même pas marqué, fait que tu peux le descendre, au lieu que ça soit, à 20 000, 70, 70, tu peux le mettre à 20 000, 60, puis 60 000, c'est plus facile, tu as des vies, à des, à moins de points, ça te donne un bonhomme, à moins de points, c'est pas mal, sur le cabinet, vous ne changez pas ça, ça, pour être, cocktail, ça va le changer de bord, il faut que tu changes, il y a de la difficulté, des bonhommes, les coinage, je sais, tu fais comme, là, je peux mettre, mettons, un, ça me donne deux crédits, trois crédits, tu peux mettre, mettre freeplay, tu n'as même pas besoin, de mettre des crédits, soit je le mets à un, ça me fait trois crédits, ou j'aime ça pareil, mettre des crédits, c'est drôle, c'est drôle, fait que les vies, tu vois, j'ai cinq vies, au lieu de trois, c'est bien le fun, c'est bien pratique, mais quand je change ça, il faut repartir le jeu, pour que ça prenne effet, fait que là, là, je vais avoir cinq boutons, cinq bonhommes, bon, là, on ne veut pas bien, bien, placer de même, là, on va aller voir les bonhommes, tu le rends les cinq, fait que c'est bien pratique, cette affaire-là, fait que ça, c'est le piton gauche, sur le côté de la manette, que tu t'envoies là-dedans, tu le repenses, je le fais, là, je voulais juste, vous montrer ça aussi, bon, après ça, il y a une autre chose, vite, bon, je vais juste vous montrer, pour ceux-là, qui installent, qui veulent installer des jeux d'arcade, si vous connaissez, c'est ça, pour les jeux d'arcade, là, qu'est-ce qui arrive, je vais vous donner le lien, fait que, vers ça, il faut que, là, vous, ça, vous autres, ça, ça, ça sera peut-être pas, les jeux d'arcade, c'est des jeux rom, je vais vous montrer, où est-ce que vous pouvez les trouver, mais c'est facile à trouver, sur Google, mais si vous en avez déjà, tu sais, si vous avez déjà servi, des jeux mâmes, pour être sûr, que tous les jeux marchent, avec l'émulateur 2003+, qui est ici, vous allez à cette page-là, le lien avec, dans la description, puis ça, à peu près ça, vous cliquez sur 2003+, vous descendez un peu, tu veux, c'est parce qu'il est basé, sur les jeux mâmes, le romset des mâmes 078, moi, c'est en date d'aujourd'hui, vous autres, ça va peut-être être un autre romset, là, mais c'est ça, il faut que vous trouvez les jeux, le romset 078, moi, c'est ça, fait que si, c'est pas ça, là, vous cherchez dans Google, après ça, pour, pour les trouver, moi, vu que c'est 078, là, je vais, je peux vous donner le lien, je vais vous donner le lien, dans la description, fait que, tu veux, c'est là, j'ai trouvé, le, mâmes 078, roms, puis les samples, aussi, si vous connaissez ça, ça me pose, c'est des sons, en tout cas, je vais vous l'expliquer, un petit peu plus tard, fait que, ça, pour les jeux, sont là, je vais que j'ai le lien, dans la description, fait que, vous avez juste à aller, vous pouvez les sélectionner, comme vous, juste un à la fois, là, parce qu'il y en a en montant d'une, tu vois, il y a 400, 4700 jeux, là, d'arcade, fait que, vous pouvez juste cliquer là-dessus, fait que, là, vous pouvez sélectionner ceux-là, que vous voulez, fait que ça, ça fait que ça, c'est vraiment les jeux qui sont faits, pour mâmes 078, qui se trouvent vraiment, être, celui-là, qui sert pour, mâmes 2003+, que vous avez installé, fait que, comme ça, les jeux, vous allez être, parce que, si vous prenez n'importe quel, si vous avez déjà, joué avec mâmes, sur l'ordinateur, comme moi, c'est ça, je l'ai l'émulateur, mâmes, sur, sur, installé sur l'ordinateur, que je joue à des jeux directs, sur l'ordinateur, les jeux d'arcade, mais moi, il y avait plein de jeux qui ne marchaient pas, là-dedans, parce que, ce n'était pas la version, il n'y a pas les jeux pour la version 078, fait que, là, je suis venu ici, puis là, j'ai downloadé des jeux, moi, qui ne marchaient pas, mais, pour vous autres, si c'est la première fois que vous en downloadez, ou si, s'il y a des jeux qui ne marchent pas, bien, vous venez ici, puis là, vous les downloader ici, là, ils ont tous des noms bizarres, mais la plupart du temps, tu peux le voir pas mal, c'est comme 1942, le jeu d'avion, euh, il y en a un paquet, mais tu sais, Afterburner, euh, comme Astéroïde, 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 c'est vrai qu'Astéroïde, là, Arkanoïde, moi, j'aime ça, fait que j'ai Arkanoïde, RS, ça, Astéroïde, 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 il y en a qui ressemblent aussi à Astéroïde, mais si tu prenais tout le temps, si vous voyez le nom complet, c'est tout le temps le seul-là du nom complet, les autres, ça donne à rien de prendre, ça, c'est parce que c'est d'autres versions, comme, fait qu'Astéroïde, là, en tout cas, il y en a plein de domaines, là, je vais vous laisser chercher ça là-dedans, parce qu'on est même pas, je serais même pas supposé de vous dire ça, là, il paraît qu'on n'a pas le doigt de dire ça, là, vous allez là, puis vous ouvrez, comme je dis, tous les jeux sont là, après ça aussi, ceux-là qui connaissent ça, ils savent qu'il y a les, ben, même si vous connaissez pas ça aussi, il y a les sons, les sons aussi, qui sont importants à avoir, OK, fait que là, ça vous ouvre ça ici, fait que vous avez juste à descendre, mais descendez pas trop, parce que, il faut que ça soit, toutes les, ça soit un dossier qui a une barre, comme ça, là, fait que vous descendez un peu, jusqu'à SEMPOR, SEMPOR avec une barre, vous cliquez là-dessus, fait que ça, c'est tous les jeux SEMPOR, il n'y en a pas bien, bien gros, fait que vous choisissez juste ceux-là pour vos jeux, en tout cas, moi, j'ai Carnival, parce que Carnival, il n'y avait pas, il manquait du son dedans, ben, c'est ça, si vous ne prenez pas les SEMPOR, il y a certains jeux qui manquent des sons, vous avez juste à checker, si vous avez un de ces jeux-là, je vous conseille de le prendre, ça, il n'y en a pas gros, regardez, il y a juste ceux-là, il n'y a pas beaucoup de jeux, que ça prend, les SEMPOR, qui se trouvent être, les vrais sons du jeu, que des fois, il manque, il y a Carnival, moi, j'avais celui-là, fait que vous avez juste à checker, s'il y en a d'autres, ça vous le prend, il y a Space Invaders, c'est Invaders, il n'y a pas de son non plus, fait que vous prenez, il n'y a pas de son, puis ça, il n'y a plus de son, Q-Bertz, si vous avez pris ces jeux-là, Q-Bertz, Rally-X, je vous conseille de les prendre, moi, j'avais Vanguard aussi, mon Fun Code, je n'ai pas vu de grande différence, fait que vous voyez comment il prend un meg, moi, je l'avais pris au début, mais je l'ai enlevé, parce que ça, je ne voyais pas la différence, mais le Space Invaders, comme je vous dis, lui, il n'y a aucun son, fait que ça prend absolument le sample, sans ça, il n'y a pas de son, fait que ça, prenez ça, vous les downloader, OK, fait qu'un coup, vous les downloader, c'est ça, après ça, il faut que vous allez, là, il faut les placer dans le Genesis Mini, c'est un petit peu bizarre, là, fait que, pour les mettre, pour qu'ils marchent, dans vos jeux d'arcade, il faut que vous allez dans Tool, Open FTP Client, ça, ça va comme ouvrir le dossier, des choses, après ça, il faut que vous allez dans, ETC, je vais le checker, moi, je me suis mis, un chier texte, je ne suis pas sûr, ça, ETC, Libretto, après ça, système, Libretto, système, ça va, ça va ouvrir, un dossier comme ça, fait que, Libretto, après ça, système, système, MAM, MAM 2003+, parce que moi, c'est cet émulateur, que j'ai mis, pour les jeux d'arcade, après ça, Sample, vous avez juste, à mettre, vos, vos samples, le site, puis là, ça va marcher, dans vos jeux d'arcade, vous mettez ça, puis après ça, vous pouvez faire, farmer, former la fenêtre, synchroniser, puis ça va, ça va synchroniser, avec, après ça, quand vous repluguez, la Genesis Mini, ça, vous avez juste à, ben, ça pour la, mettons, changer d'affaires, vous repartez le programme, vous repluguez le fil de Power, là, vous n'avez pas besoin, de tenir reset, rien, ça, tenir reset, c'était au début, c'était juste pour installer, Hachi, Hachi, dedans, dedans, mais après ça, quand vous voulez juste modifier, rajouter des jeux, enlever des jeux, vous faites juste, repluguer le fil, qui est plugé à votre ordinateur USB, là, puis, le fil de Power, fait, vous faites juste, le repluguer, puis là, vous l'allumez, vous allumez votre Genesis Mini, fait, qui va apparaître, ici, ça prend un petit peu de temps, vous attendez, jusqu'à temps que ça vienne vers, là, ça va dire, c'est connecté, là, après ça, vous pouvez faire vos changements, faire ce que je viens de faire ici, puis là, vous faites synchroniser, là, il va l'inconner, installé dans votre Mini, on va synchroniser ça, avec votre Mini, jeu, non, j'ai juste ça, de différent, là, pour, pour, pour vos jeux de Genesis, puis vos jeux, Spandando, c'est pas dur, cherchez sur Google, c'est tous des ROM, ils appellent ça, tous des jeux ROM, fait que, les jeux, c'est des fichiers ROM, c'est tous des fichiers IP, là, vous avez pas besoin, vous avez pas besoin des IP, vous avez pas besoin des IP, les ROM, c'est tout en fichiers IP, comme ça, là, vous avez juste ça, recherché sur Google, ben, je vais peut-être vous donner, un site, pour les jeux de Genesis, là, moi, quand je m'en sers, à l'habitude, Je vous mettrai une... Vous allez juste checker dans la description Je vais vous donner un site Fait que c'est tout Pour les jeux super Nintendo Je pense pas qu'ils naissent sur ce site là Je suis pas sûr S'il n'y en a pas Si vous ne les trouvez pas là C'est pas dur Vous avez à chercher sur Google Vous marquez Genesis ROM Ça s'écrit comme ça Vous êtes le mieux de chercher avec un S Genesis ROM S-N-E-S C'est Super Nintendo Vous marquez Super Nintendo ROM Ou S-N-E-S ROM Bon, ça va être tout Si vous avez des questions Si vous avez apprécié ça Si vous avez des questions Quelque chose que vous êtes pas certain Gênez-vous pas Vous pouvez m'écrire dans les commentaires Je vais m'arranger pour vous répondre Si il y a quelque chose que vous êtes pas sûr Puis ici aussi vous me direz Vous autres ça Comment vous avez aimé ça Si vous l'avez installé Comment ça a été Si ça a bien été Puis En tout cas N'importe quel commentaire J'aimerais bien ça Avoir de vos commentaires Ouai Si vous l'avez essayé Si Si ça a bien été Si vous avez trouvé ma vidéo Que ça vous a bien aidé Pour installer ça Puis ça a bien été Fait que c'est ça Fait que c'est ça Puis Aussi Si vous avez aimé ça Vous pouvez me faire un like Ou si vous pouvez vous abonner A ma chaîne YouTube Si ça vous tente Vous pouvez checker Vous checkerez Mes autres vidéos J'ai plein de vidéos J'ai une section Pour les rétro Les jeux rétro Rétro gaming Je pense que je vais appeler Fait que vous pouvez toujours Checker ça Mes autres vidéos J'ai plein d'autres vidéos C'est le rétro gaming Fait que ça va être tout Pour ça J'espère que vous avez apprécié Fait que je vais vous souhaiter Une belle journée Puis à la prochaine vidéo Bye bye tout le monde